Nous allons parler des droits d'auteur, comme vous venez de le suivre dans cet élément de Blaise Boula, l'ingénieur qui s'entretenait avec notre ami Johnson Keto, qui lui évolue et travaille pour nous en collaboration à partir de Londres, au Royaume-Uni. Ce problème de droits d'auteur, je souhaitais qu'on l'évoque un peu, mais alors en présent c'est un expert, quelqu'un qui connaît bien ces questions, non seulement pour avoir fait de recherches approfondies là-dessus, mais pour avoir oeuvré auprès des artistes musiciens, pour avoir été grand chroniqueur de musique, présentateur des émissions de variété, Manda Chewachamalu, et surtout pour y avoir consacré tout un livre, et c'est vrai, Manda Chewachamalu, sur les droits d'auteur, en tout cas, vous n'avez pas arrêté de faire de recherches ? Effectivement, j'ai travaillé sur cette question de manière un petit peu médiate, si vous voulez, parce que, en fait, le sujet de mon dernier livre, qui est sorti aux éditions UNESCO, ici à Paris, embrassait plutôt la dimension économique des musiques africaines. Et évidemment, dans cette dimension économique, forcément, il y a le droit d'auteur, parce que le droit d'auteur implique, évidemment, les salaires des artistes, des créateurs, et de toutes les personnes qui travaillent autour d'une production musicale, par exemple, pour ne prendre que cet aspect. Bien sûr, dans les droits d'auteur, on a aussi les droits qui sont liés aux écrivains, aux artistes plasticiens, etc. Tous les créateurs des œuvres de l'esprit. Tout à fait. Alors là, en suivant l'élément de tout à l'heure, avec Blaise Boula, qui se plaint, vous l'avez suivi, qui dit qu'au début, ils ne savaient rien. Ils sont arrivés dans ce monde de la musique comme ça, pour reprendre son expression à Lingala, comme des champignons. Ils sont en bas, comme ça. Ils ne savaient pas que c'était un droit d'auteur, ils ne savaient pas que c'était un droit d'execution publique, etc. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on retourne un tout petit peu en arrière, parce que finalement, c'est en arrière qu'on va se retourner, car la Soneca, semble-t-il, n'existe plus, Manda. Et pourquoi ? Petite historique, peut-être, sur la Soneca ? Non, mais je n'ai pas suffisamment d'informations sur la Soneca, mais simplement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une société de droit d'auteur. Comme il en existe un petit peu partout, en Afrique, en Europe et ailleurs, le Congo a eu la chance d'avoir sa société d'auteurs, la Soneca, mais il s'est fait que... L'abréviation qui dit... Oui, c'est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs phonographiques. Et il s'est fait, malheureusement, que dès l'origine, les fondateurs de cette structure lui avaient donné une durée de vie limitée dans le temps. C'est une société qui était créée pour 30 ans. Et aujourd'hui, dépassé les 30 ans, l'existence juridique de cette société s'est éteinte. Donc, on se retrouve là, avec une société de fait, qui, en ce moment, est gérée par une succession de liquidateurs, en attendant la convocation d'une assemblée générale, qui est censée mettre les bases d'une nouvelle structure. Et ça, je crois que ça se fait attendre. Ça fait quand même assez longtemps qu'on attend. Mais, entre-temps, on a assisté à une espèce de désertification de cette société, parce qu'un certain nombre d'artistes congolais en ont profité pour s'inscrire ailleurs. Je sais qu'ici en France, la quasi-totalité de musiciens congolais d'une certaine génération se sont inscrits à la SACEM. Est-ce qu'on peut avoir le droit, en étant congolais, de se faire inscrire dans une autre société de droit d'auteur que de son pays d'origine ? Oui, on peut avoir ce droit à condition de ne pas s'inscrire concomitamment dans deux sociétés d'auteurs à la fois. Ça, c'est interdit par la pratique. On ne peut pas être à la fois à la SACEM et à la SACEM, par exemple, ou à la SABAM ? Non, ce n'est pas autorisé, mais je sais que la plupart de musiciens congolais chanteurs qui sont ici en France, surtout ceux de la dernière génération, beaucoup d'entre eux n'étaient pas inscrits à la SONECA, et ils en ont profité pour s'inscrire directement à la SACEM. Et ça leur confère peut-être quelques avantages, évidemment, à condition d'être productifs, parce qu'il ne suffit pas de s'inscrire à une société d'auteurs pour prétendre devenir riche, encore faut-il produire des œuvres. Non, mais au moins, il y a cette stabilité de ces sociétés-là occidentales, l'exemple de la SACEM peut en être illustratif, mais je voudrais dire, est-ce que ces musiciens-là qui ont, j'allais dire, profité du vide à Kinshasa, en République démocratique du Congo, vide, entre guillemets, c'est-à-dire l'inexistence effective de la SONECA pour se faire inscrire, par exemple, à la SACEM, est-ce que ces musiciens, une fois qu'il y aura résurrection d'une société genre SONECA à Kinshasa, peuvent se désinscrire et aller se réinscrire ? Est-ce que ça existe, ce mode-là ? Oui, ils peuvent le faire, mais je crois que la plupart d'entre eux ont tout intérêt à rester ici, parce que les choses... C'est plus stable. Oui, c'est beaucoup plus stable, les choses sont bien organisées, mais il reste que, si jamais demain, au Congo, on a une nouvelle société, qu'elle est bien gérée, eh bien, je pense que les nôtres ont tout intérêt à s'inscrire là-bas, parce que c'est là qu'ils résident. Mais, indépendamment de tout ça, il existe des mécanismes de réciprocité qui font qu'on n'est pas obligés, nécessairement, de venir ici en France pour... Jouir de ses droits. De ses droits. Enfin, c'est du moins théoriquement. Parce qu'entre les sociétés d'auteurs, ils jouent un peu sur ces mécanismes de réciprocité dans la gestion des droits des uns et des autres. Je peux donner un exemple. La Soneca est censée gérer tous les droits qui relèvent, par exemple, des artistes français sur l'ensemble du territoire congolais. Et qu'elle est censée rapatrier ici, selon un certain mécanisme qui est mis en place. Et, inversement, la SACEM fait autant. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs chez nous, je ne sais pas si vous avez de bonnes souvenances, à une époque, chaque fois qu'on venait déposer, la Soneca venait déposer des communiqués à la télévision, on vous parlait des droits étrangers. Bon, ce sont ces droits qui viennent de l'étranger à travers ce principe de réciprocité. Mais, je sais qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes. Je ne sais pas quelle est la partie qui n'a pas pu honorer ses engagements. Certains droits ont été gélés pendant quelques années. Nous imaginons que c'est la partie congolaise. Je ne peux pas me hasarder à me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas suffisamment de données. Mais je sais qu'à un moment donné... Vous vous souvenez qu'à une certaine époque, justement, Luan Boma qui a dit qu'il allait bénéficier de ses droits, parce que lui, il était à la Soneca, mais entre-temps, où à la Sabam, je ne sais plus très bien, il y avait de l'argent qui devait lui être versé ici, mais ici en France, donc en Europe, on lui a dit, chez vous, il n'y a pas de réciprocité. Nous avons de l'argent pour vos artistes, mais nous, on ne reçoit rien de chez vous, donc nous bloquons. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce genre de problèmes. C'est un cas de ce genre et ça peut arriver et ça arrive le plus souvent parce que parfois, il arrive que nos propres structures ne soient pas suffisamment outillées pour organiser la gestion. C'est quand même assez compliqué. Il s'agit de répartir un certain nombre de droits. Pour l'instant, je pense que nous, au niveau de la RDC, on travaille encore mécaniquement, alors qu'ailleurs, évidemment, cette gestion est informatisée et d'ailleurs, ça simplifie beaucoup. À la fois, ça simplifie la gestion courante et aussi, ça confère une certaine transparence dans cette gestion-là. Donc, moi, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire et que notre souhait, c'est que les sociétaires puissent se réunir assez rapidement et qu'ils mettent sur pied une nouvelle structure avec un nouveau statut. Qui peut prendre cette initiative-là ? L'État ou bien les concerner directement ? Comment ça se passe ? Oui, c'est les deux à la fois. Parce que n'oubliez pas que dans la formule que nous avions avant, qui était une formule coopérative, l'État, à travers le ministère de la Culture, était partie prenante. Parce que, en fait, c'est l'État qui est parti aux traités internationaux auxquels nous avons souscrit sur le plan des droits d'auteur. Et à ce titre, dans certains statuts de certaines sociétés africaines, les gouvernements sont partie prenante aussi à un certain niveau de responsabilité dans la gestion des sociétés de droits d'auteur. Mais de l'autre côté, il y a aussi les sociétaires eux-mêmes. Qui sont-ils ? Eh bien, c'est tous les créateurs des œuvres de l'Esprit. Je parle ici des musiciens, des compositeurs, des écrivains, des artistes plasticiens, etc. qui, forcément, devraient... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner de l'impulsion, quelqu'un qui puisse avoir un peu plus de motivation pour mobiliser les siens, pour que cette assemblée soit quand même convoquée assez rapidement. Mais, en ce qui me concerne, je sais qu'au niveau de la RDC, il y a un travail qui a déjà été fait au niveau du ministère de la Culture. Il y a quelques années, le ministre Philemon Mukendi, en son temps, avait même envisagé de créer une nouvelle société qui, sous forme d'un... Je crois que c'était un office, quelque chose comme ça. Et le dossier était suffisamment avancé. Et puis, à un moment donné, ça s'est arrêté. Et je suppose qu'il y a un travail qui a été fait avec la collaboration des intéressés. On a des spécialistes en cette matière. Et on a des artistes... Parmi les artistes congolais, je peux vous donner le nom de quelqu'un qui est très expérimenté en la matière, c'est Roatle Monjania, qui est quelqu'un qui a travaillé depuis l'époque coloniale auprès des firmes phonographiques en tant que syndicaliste des artistes. Et c'est quelqu'un qui a contribué énormément à la réflexion sur les nouvelles structures à mettre en place. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le fait que la Soneca ne fonctionne pas correctement, cela est préjudiciable pour nos artistes, surtout la génération actuelle ? Oui, parce que moi, je pense que c'est maintenant qu'on devait profiter de cette période transitoire pour essayer peut-être de réfléchir sur la manière dont on devra gérer la prochaine structure en profitant des nouvelles technologies. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, une gestion manuelle, je crois qu'elle n'offre pas de garantie sérieuse ni pour les personnes qui travaillent dans la structure, ni pour les bénéficiaires des droits qui sont censés être gérés dans la transparence parce que toute la question a toujours été à ce niveau-là. Les clés de répartition sont toujours restées un petit peu nébuleuses. Quand on paye les artistes, généralement, ils ne savent pas comment ça a été calculé, sur quelle base, est-ce que ça a été calculé sur la vente d'aujourd'hui ou d'hier ou d'avant-hier, des années d'avant, etc. D'où provient cet argent ? Bon, ils ne sont pas informés parce que c'est quand même un travail assez particulier. Ils devraient faire ce travail. Informer nos artistes, ça devrait venir de la presse, du ministère. Quels sont les mécanismes sur lesquels ces musiciens qui se plaignent, quels sont les mécanismes qui peuvent leur permettre d'être informés, de savoir ce qu'il faut faire ? Oui, normalement, il existe des accords de coopération en matière de formation. Je sais que la SACEM, par exemple, a une division qui s'occupe spécialement de l'assistance technique aux sociétés Sœurs, d'ailleurs. Et nous, par exemple, qui travaillons au Massa, nous avons à chaque édition du Massa une activité consacrée spécialement à la formation aux droits d'auteur. Nous avons même tenté une expérience assez intéressante en 1997 à Abidjan, où on a créé un cabinet conseil expérimental en plein Massa, qui était en fait une espèce d'exercice qu'on voulait offrir aux artistes, aux ayants droit, qui avaient des revendications, par exemple, en matière de droits d'auteur, et qui venaient s'adresser à ce cabinet conseil où il y avait des experts de droits d'auteur, en posant toutes sortes de questions sur leur propre situation et tout ça en temps réel. Et on leur donnait des réponses précises à chaque aspect de la question qu'ils soulevaient. Et c'était très intéressant parce que beaucoup d'artistes sont sortis de ce cabinet conseil suffisamment édifié, un petit peu comme on a entendu tout à l'heure Blaise Boula, qui m'a fortement impressionné, parce que tout ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est extrêmement important. Normalement, chaque artiste professionnel digne du nom devait être au courant de ces choses-là. Parce qu'une fois que vous savez, vous connaissez les limites de vos droits, je pense que même dans la négociation avec les éditeurs, ça vous donne des outils, ça vous donne de la matière pour mieux discuter avec toutes les personnes avec lesquelles vous voulez engager, par exemple, des contrats en matière de droits d'auteur ou en matière de droits voisins. Parce que les droits voisins, on n'en parle pas beaucoup, ce sont des droits voisins aux droits d'auteur. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Oui. Petit éclairage là-dessus. Avant, docteur Manda Cheboua-Chamalou, de signaler, ils les savent peut-être, que votre contribution est là, car vous avez écrit justement sur ces questions des droits d'auteur un ouvrage qui vous permettra, qui vous aidera, qui deviendra pour vous une véritable Bible. Évidemment, ce livre va peut-être sortir cette année, on se bat. Nous sommes à Paris justement pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait faire éditer cet ouvrage. Mais alors, je parlais des droits voisins, c'est vrai que c'est les droits voisins aux droits d'auteur. Les droits d'auteur concernent les créateurs, les personnes qui sont auteurs de leurs propres œuvres, qui écrivent des textes. Quelqu'un qui écrit un texte d'une chanson, il est l'auteur de cette chanson, parce que c'est lui qui a écrit ce texte. Un karmapa, il est auteur par exemple de son œuvre. Oui. Qu'est-ce qui est voisin à ce moment-là ? Quand c'est lui qui a écrit cette chanson et il l'a déposé auprès d'une société d'auteurs, comme la Soneca ou la Sassème. Ça s'appelle déclaré, il l'a déclaré. Il l'a déclaré, il a déclaré son œuvre. Par contre, ceux qui l'accompagnent ne sont pas auteurs de cette chanson. Alors, eux ne sont pas concernés par les droits d'auteur, parce qu'ils ne sont pas auteurs. Par contre, ils sont concernés par les droits voisins en tant qu'interprètes. Ils sont interprètes au titre de chanteurs, tout comme ceux qui accompagnent au niveau des instruments, etc. Évidemment, parmi les interprètes, on a aussi les interprètes des œuvres dramatiques, les comédiens, les acteurs de théâtre, les comédiens de cinéma, etc. Eux sont régi par les droits voisins. Alors, généralement... Et ces droits voisins, c'est de l'argent aussi ? C'est-à-dire que quelqu'un qui a droit à ce droit-là, il gagne quelque chose ? Oui, il existe une législation en la matière, selon les pays. Je prends l'exemple de la France, ici où nous sommes. Ceux qui relèvent les artistes, qui relèvent du droit voisin, ne sont pas salariés à la SACEM. La SACEM s'occupe uniquement des auteurs. Par contre, ceux qui les interprètent, eux, s'affilient à des structures comme la damie ou la spédidame, qui sont des structures spécialisées uniquement pour les artistes interprètes. Et ça, c'est intéressant dans la mesure où quelqu'un qui a joué un rôle important dans un film ou dans une pièce de théâtre, ou quelqu'un qui a accompagné une œuvre importante, quand cette œuvre a marché, ou si elle a généré des revenus importants, il y a un pourcentage là-dessus qui est calculé selon des modalités assez compliquées par ces structures-là et qui sont reversées aux ayants droit, aux bénéficiaires en fait. Vous parlez de tout ça dans ce livre-là ? Alors, parlez-nous maintenant un peu de ce livre que vous consacrez aux droits d'auteur, aux technologies. Le livre s'intitule comment ? Oui, c'est « Les musiques africaines face à la mondialisation de l'espace marchand ». En fait, ça ne parle pas que des droits d'auteur. J'essaie d'analyser l'évolution des contextes de la mise en marché des productions musicales à l'échelle de toute l'Afrique. et j'essaie aussi d'évaluer tous les enjeux et les défis qu'imposent aujourd'hui les nouvelles technologies pour voir à peu près quelles sont les nouvelles perspectives qui s'offrent au marché musical d'Afrique et d'ailleurs. Évidemment, toutes ces questions sont étudies avec beaucoup de chiffres à l'appui. J'ai travaillé sur des données qu'on a récoltées à l'occasion des rencontres internationales au Midem, par exemple, ou bien à l'occasion d'un WUMEX qui est une rencontre internationale de tous les professionnels de musique du monde. C'est une manifestation itinérante qui s'organise en Europe. Dernièrement, nous étions en Grande-Bretagne où s'est organisé le dernier WUMEX et là, je représentais le MASA. Mais j'étais quand même très heureux de voir qu'il y a aussi des Congolais qui s'intéressent à cette question parce qu'en fait, on avait des représentants de certaines structures de production de spectacles congolais mais qui sont installés au Canada, qui sont venus là-bas et qui avaient un stand, etc. Et donc, je parle également dans cet ouvrage des relations entre les producteurs du Nord et du Sud. J'essaie d'analyser les chances de l'émergence d'un véritable marché phonographique du continent africain à cette époque où nous nous tendons vers ce qu'on peut appeler la dématérialisation disons des œuvres musicales. C'est-à-dire qu'on constate de plus en plus avec l'apparition de l'Internet que le support physique est en train de disparaître et qu'à la place s'installe un univers immatériel qui véhicule pratiquement toute la production musicale aujourd'hui avec un phénomène à la clé et ce que moi j'appelle le cyber-copillage ou la cyber-piraterie. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'échanger des fichiers, des milliers ou des millions de fichiers illicitement, des fichiers sonores contenant des œuvres musicales sans forcément passer par les auteurs. Et ça, c'est la plaie, la gangrène du moment qui a fait que ça a fait perdre beaucoup d'argent, même aux major compagnies qui tiennent encore le coup alors que les indépendants, les producteurs indépendants sont en train de disparaître. Nous sommes à Paris ici, vous avez eu l'occasion, vous qui habitez ici, de faire un petit tour à Château Rouge et vous avez dû constater que pratiquement toutes les boutiques qui vendaient CD ont fermé. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas, ça prouve qu'il y a un réel problème, il y a une menace qui est là pendante, elle est là, elle est rampante, qui est en train d'anéantir carrément ce secteur. Est-ce que au-delà du constat, vous proposez des solutions, des pistes de solutions, surtout particulièrement ce qui concerne notre musique à nous, celle de la République démocratique du Congo ? Au contraire, je n'ai pas de pistes de solutions parce que moi, je sors de plusieurs congrès que nous avons organisés ces derniers temps, tout le monde est pessimiste sur l'avenir de la production phonographique. La preuve, c'est qu'à une époque, nous avions cinq grandes majors, cinq grandes multinationales, comme on les appelle, BMG, Universal, Sony Music et tout ça. Mais on assiste maintenant à un phénomène qui est devenu lancinant, c'est le phénomène de cannibalisation des multinationales. on se rachète entre soi. De la sorte, aujourd'hui, si on fait le compte, je pense qu'on est peut-être à une ou deux multinationales qui tiennent encore le coup. Et ces multinationales qui ont réussi à résister à ce phénomène qui arrive le sont pour une raison simple, c'est que c'est des oligopoles, comme on les appelle, qui, indépendamment du secteur musical, ont développé d'autres grandes activités qui, forcément, n'ont aucun rapport avec la musique. Ça peut être un, par exemple, Sigramme. Sigramme, on le sait, c'est un, c'est le numéro un des spiritueux, les vins, etc., qui est son activité principale, qui a peut-être décidé d'ouvrir une branche à l'intérieur, une filiale musicale. Et en même temps qu'ils développent leurs affaires autour des spiritueux, ils ont peut-être, ils ont des actions dans une chaîne de télévision ou dans un bouquet numérique, etc., ce qui leur permet, par exemple, d'occuper l'espace médiatique. Et alors, ces types d'entreprises ont l'avantage d'engranger encore un peu d'argent aujourd'hui pour la simple raison qu'ils ont un appareil, un outil médiatique qui permet d'assurer la promotion de leurs artistes sans beaucoup de problèmes à l'échelle internationale. Ils peuvent injecter leurs artistes sur TF1, sur les grandes chaînes qui ont une visibilité internationale, ils ont organisé des battages médiatiques de grande envergure et vous imposez des artistes qui peuvent arriver jusqu'au niveau des disques d'or, simplement parce qu'ils ont été suffisamment médiatisés. Alors, il faut être un oligopole comme celui-là. Or, les indépendants n'ont pas cette possibilité. Avec une petite boutique à Château Rouge, on a d'ailleurs du mal à placer son artiste sur une chaîne comme TF1, par exemple. Nous avons des artistes de très grand talent chez nous qui ont une renommée certaine, mais qui sont restés, quoique vivants en France, toujours dans le ghetto pour la simple raison qu'aucune porte ne leur ait ouverte sous les médias de la France, par exemple. C'est donc des acteurs capables... La médiatisation, c'est impossible. Il faut plutôt faire partie d'un major parce que c'est le major en fait qui s'occupe de la communication de l'artiste. Ce n'est pas l'artiste lui-même qui va frapper à toutes les portes. C'est la major qui, si elle est par exemple associée dans une chaîne internationale, elle n'a pas de problème. Il suffit d'un coup de fil. avec un plan média, ça y est, c'est déclenché. Qu'est-ce qui attire la major ? C'est aussi la qualité de l'oeuvre. Un bon produit. Oui, le problème des majors c'est qu'ils ont des goûts très particuliers et malheureusement la plupart de ces majors sont de type anglo-saxon. Et les anglo-saxons ont... Donc vous pouvez beau briller dans votre monde à vous, mais pour eux ça ne signifie rien. C'est là que si vous ne correspond... Vous préférez aller chercher en Afrique de l'Ouest un tube le propulser qu'un tube qui est très très écouté par exemple dans la République démocratique du Congo, 80 fois plus grand par exemple que la Belgique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des formats qui sont imposés. On a d'un côté le format et de l'autre côté l'esthétique, l'esthétique artistique. Chaque major a son marché et quand il choisit un artiste c'est en fonction des goûts... Qui sont bizarres pour revenir un peu à ce que vous dites. Compliqués, qu'on ne comprend pas très bien. Ces goûts peuvent être bizarres à l'oreille d'un Congolais peut-être, mais eux, ils ont un marché à eux qui s'évalue en termes de millions qui leur apporte de l'argent. Mais comment voulez-vous qu'un disque qui sort en Afrique de l'Ouest où vous êtes, vous en ce moment, amalgame d'ingrédients en provenance notamment de la République démocratique du Congo qui se dise que là puisse être facilement accepté dans ses majors alors qu'au-delà, il y a des vrais acteurs de ces mêmes ingrédients mais qui, eux, n'arrivent pas à accrocher l'attention de ses majors. Il faut dire qu'on a eu la chance d'avoir quelques-uns de nos artistes chez les majors. Ce n'est pas facile. L'Okuakansa a réussi une petite incursion pendant un temps avec Mutoto qui a très bien marché parce que Mutoto a été produit par BMG qui est une grande major allemande à l'époque qui n'existe plus parce qu'aujourd'hui elle a fusionné avec une autre multinationale. Alors prenons une comparaison un petit peu triviale. L'Okuakansa en République démocratique du Congo on vous dira par rapport à Kofiolomide la différence sur le plan artistique et popularité on vous dira il y a quand même une marge. mais voilà que vous dites le major peuvent préférer un L'Okuakansa qu'un Kofiolomide est-ce que c'est ça un peu que vous appelez de goût un peu compliqué enfin entre guillemets je veux dire c'est-à-dire les critères sont vraiment différents Oui c'est pas compliqué parce que je crois que le style L'Okuakansa c'est un style que eux jugent qualifient d'international parce qu'il est à la fois un petit peu si tu veux dans la romance c'est très très sensuel c'est très sentimental Mais il vendrait moins en République démocratique du Congo qu'ici par exemple Oui simplement parce que le standard de la musique congolaise n'est pas celui-là alors lui a tenté dans un créneau qui est un créneau qui à la fois intéresse les gens d'ici où se trouve justement le public de ces majors là donc il a réussi à convaincre le public de ces majors et ça ça a été très facile pour lui parce qu'en même temps il a travaillé sur un format qui en fait les intéresse toutes ces petites chansons de 2-3 minutes parce que ça ça permet en même temps une programmation idoine sur les médias d'ici alors que nos formats à nous un petit peu kilométriques n'ont aucune chance de passer ici sur les médias des français 8 minutes 10 minutes on n'a plus le temps de nos jours oui non seulement le temps mais n'oubliez pas que c'est de l'argent parce que quand on diffuse ces oeuvres sur les médias ici ces oeuvres sont payées donc on paye le temps d'antenne alors je ne vois pas moi une télévision payer 10 minutes le temps d'antenne pour un artiste qui aurait dû peut-être comprimer sa chanson en 3 ou 4 minutes puisque finalement il y a quand même cette possibilité là quand vous prenez nos chansons d'il y a quelques années sur 45 tours ben ça a voisiné les 3 ou 4 minutes et ça n'a pas empêché aux artistes de cette époque d'être célèbres et de faire danser les gens qu'est-ce qu'il faut faire pour j'allais dire séduire ces médias est-ce qu'il faut s'approcher du style loquacanza ou non il faut avoir tout simplement son étoile parce que c'est pas évident nous sommes en Europe il n'est pas évident non plus même pour les natifs les naturels de ces pays tous ils ne sont pas chez les majeurs les majeurs choisissent ceux qu'ils estiment être compatibles avec les goûts de leur marché en temps voulu et donc c'est une question de chance aussi et ça dépend aussi du degré d'affinité que tu as avec le directeur artistique d'une multinationale ça aussi ça joue on a aussi des problèmes de parrainage et c'est d'ailleurs le facteur le plus important c'est le système de parrainage qui joue beaucoup ici et là il faut trouver la bonne clé il y a eu un label qui nous a beaucoup aidé c'était Sonodisque est-ce que la disparition de Sonodisque est passée par je ne sais pas quoi après ça n'a pas marché non Sonodisque n'était pas un majeur ça c'était des indépendants ça c'est des indépendants c'est une catégorie si vous voulez un petit peu intermédiaire qui faisait à la fois de la production et de la distribution donc ce n'était pas vraiment des majeurs c'est ce qui fait que c'est d'ailleurs l'existence des structures comme Sonodisque mélodie etc qui ont donné la chance à nos musiques du sud de se faire connaître ici NUTT ces entreprises je pense qu'au jour d'aujourd'hui on ne serait même pas connus donc ces indépendants qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple alors dans ce monde des majeurs quelle est la majeur à votre connaissance qui a pu aider un peu à la musique congolaise même disons déjà à travers un exemple comme celui de Lokwa Kanza qu'est-ce qu'il y a comme référence en termes de majeurs pour nous ? pour l'instant on n'a pas eu cette chance moi je suis désolé de le dire on n'a pas on n'a pas des artistes à nous chez les majeurs en ce moment donc il faut peut-être attendre demain je ne sais pas quel hasard je crois qu'on cherche encore sûrement on a eu à un moment donné la chance d'y rentrer de façon médiate aussi derrière Peter Gabriel et ça c'est Papa Wemba qui a eu cette opportunité il y est rentré juste un petit temps ça n'a pas duré longtemps ça n'a pas duré longtemps parce que évidemment dans ce milieu c'est un milieu de requin et derrière des choses visibles il y a aussi des choses invisibles il y a un certain nombre de choses qu'on sait et qu'on ne peut pas dire en public parce que ce critère-là n'est pas artistique pour entrer chez les majeurs disque d'or on en parle parce que c'est aussi pour nous et même pour notre opinion une espèce de baromètre c'est une mesure importante le disque d'or comment vous le définissez c'est quoi un disque d'or ? ben écoutez c'est une récompense c'est la récompense d'une performance phonographique en termes de vente et c'est une forme de légitimation ou si vous voulez de consécration d'une carrière phonographique en faveur d'un artiste donné qui a vendu X nombre de milliers de disques selon les réalités de chaque marché on n'a pas de standard disque d'or bien défini universel type non tout dépend de l'espace marchand création d'une carrière phonographique en faveur d'un artiste donné qui a vendu X nombre de milliers de disques selon les réalités de chaque marché on n'a pas de standard disque d'or bien défini universel type non tout dépend de l'espace marchand dans le pays où le disque a été pressé je peux vous donner juste deux exemples nous sommes en France l'étalon disque d'or en France est de 100 000 cd sur le territoire français quand on a atteint 100 000 cd en France on a un disque d'or je dis bien cd pas cassette pas single parce que les singles ont aussi leur étalon en termes de disque d'or qui est un peu plus important alors par contre en Belgique nous sommes toujours en Europe un disque d'or c'est 25 000 cd sur le territoire belge en Allemagne c'est 250 000 vous voyez que d'un pays à l'autre on n'a pas on n'a pas le même étalon et la république démocratique du Congo écoutez nous on n'a pas d'abord on n'a pas on n'a pas cette tradition dans nos mœurs parce que le marché phonographique n'est pas n'est pas structuré on a un petit marché que je pourrais peut-être qualifier de marché vivrier si vous voulez s'il faut prendre une métaphore agricole la production vivrière on a un marché phonographique qui nous permet juste de vendre quelques centaines ou quelques milliers de cassettes mais qui atteignent très rarement 10 000 100 000 en termes de cd bien entendu les cassettes on en a quand même vendu un peu plus mais je pense que c'est la profession qui aurait dû s'organiser pour organiser cet espace parce qu'ici et créer des critères qui soient un peu spécifiques à nous c'est à dire comme nous c'est encore les cassettes pourquoi pas dire par exemple qu'avec 100 000 cassettes vendues sur les territoires nationaux ça peut valoir un disque d'or par exemple ou un disque de platine ou un disque d'argent mais enfin essayer de trouver un étalon échelonner et hiérarchiser ça oui tout à fait et ici il y a plusieurs acteurs qui rentrent dans cette chaîne de légitimation des performances phonographiques le premier d'ailleurs qui certifie qui vous annonce que vous avez réalisé une certaine performance c'est le fabricant l'usine 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 qui fabrique le disque il vous dit chez moi j'ai fabriqué pour tel titre 100 000 cd et il informe la société des éditeurs locale et on informe également le producteur phonographique de cette oeuvre on associe également la société d'auteur parce que c'est elle finalement qui va reverser les droits qui vont découler vous voyez qu'il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte et n'oublions pas un autre acteur très important c'est l'Etat l'Etat doit forcément être impliqué parce que l'Etat prélève par le biais de la fiscalité une taxe parce qu'il s'agit d'un produit commercial et partout il y a l'argent il y a la fiscalité qui est derrière donc quand on dit par exemple d'Efali pour pas qu'il ait disque d'or par rapport à un album X Y donc là l'Etat doit avoir su quelque part que bon il y a eu certes 100 000 exemplaires des vendus c'est que ça représente un montant X par exemple comme taxe et puis le producteur etc. mais enfin il y a une espèce de visibilité et on peut retrouver ça quelque part est-ce qu'il y a des références officielles pour être sûr que tel disque d'or repond aux normes etc. Au niveau de la France à ma connaissance la traçabilité est assurée elle est garantie à aucun problème ne serait-ce qu'en se référant à la qualité des acteurs dont je viens de parler tout à l'heure il est impossible d'échapper au contrôle de l'Etat j'imagine que nos artistes qui viennent enregistrer leurs oeuvres ici et qui arrivent à réaliser ce type d'exploit passent également par la même traçabilité évidemment ça c'est pas le travail de l'artiste c'est bien sûr le producteur le producteur le producteur et tous c'est eux qui doivent lui garantir toutes ces questions-là nous sommes quand même assez heureux d'apprendre que nous avons quelques disques d'or parmi les artistes congolais ce qui est une très bonne chose ça prouve qu'au-delà de toutes les contraintes dont on a parlé tout à l'heure ici les difficultés d'intégrer les majors au-delà de toutes ces difficultés nos artistes arrivent quand même quelque part dans ce ghetto parisien à vendre un certain nombre de disques ce qui est je pense une preuve de la vitalité certaine de notre musique mais il reste à savoir dans tout ça si effectivement ces disques d'or correspondent aux critères officiels du disque d'or français bon toutes ces choses doivent être vérifiées votre livre sort bientôt vous vous dites qu'avec d'abord tout ce qu'il y a dedans vous avez parlé du pessimisme vous allez rester comme ça pessimiste quant à l'avenir de l'industrie musicale surtout en ce qui nous concerne nous de la république démocratique du Congo et notre légion d'artistes non moi je me dis qu'il faut garder quand même un optimisme quelque part en ce qui concerne le Congo moi je reste confiant je reste confiant parce que il m'est arrivé rarement confiant mais conscient des difficultés je suis conscient des difficultés mais il m'est arrivé rarement de voir un peuple aussi chauvin que le peuple congolais un peuple qui respire pratiquement à la musique un peuple qui vit de sa musique qui est vu dans sa musique et qui est vu par sa musique et ça c'est quand même assez rare moi j'ai cette occasion de tourner dans pratiquement tous les pays africains mais je vais vous dire que le cas du Congo est un cas assez exceptionnel et je me dis peut-être que en nous repliant sur nous-mêmes sur notre marché intérieur qu'il va falloir créer quand même ou peut-être renforcer il existe il existe une esquisse de marché mais oui il va falloir juste lui donner un certain tonus je pense qu'il est possible si on se recroqueville à un moment donné sur nous-mêmes de vendre ne serait-ce qu'à l'intérieur dans les limites de nos territoires et cela je le dis en connaissance de cause quand je compare le travail que font les Nigérians par exemple vous savez qu'il existe un marché intérieur au Nigeria où vous avez des artistes qui arrivent à vendre 55 millions de CD ou autant de milliers de CD qui sont consommés localement peu importe la qualité parce qu'on n'a pas suffisamment on n'a jamais réussi à voir disons toutes les performances qualitatives de l'Occident mais à partir du moment que vous avez un marché et que vous avez en face de vous un public qui consomme cette musique il va juste falloir étudier la possibilité de bien structurer ce marché local et pendant quelques bonnes années encore je pense qu'on a la chance d'enrichir nos artistes il y a un exemple qui nous a été donné par Blaise Boula Weirasson Weirasson je pense il a 45 millions il réussit à sortir un disque à des exemplaires qui peut même avoisiner un million et qu'ils sont achetés il est capable de faire beaucoup de choses oui et ça c'est pas bête comme raisonnement parce que ça je crois qu'on peut le faire on peut faire un petit calcul à supposer dans les pires des cas que vous vendez un CD à 1000 francs congolais qui est le prix le plus bas mais je pense bon évidemment là il va se poser un autre problème en face c'est l'appareil lecteur CD qui n'est pas le parc n'est pas suffisamment important parce que si jamais demain le parc de lecteurs des appareils CD pouvait s'intensifier et ça ça permettrait une consommation certaine du CD parce que le grand problème est là mais à supposer que dans ce cas de figure qu'on arrivait à vendre des appareils lecteurs CD en grand nombre et que sur les 60 millions de congolais que nous sommes et que au minimum 15 millions de congolais arrivaient à s'équiper en lecteurs CD et je pense que là on aura ouvert officiellement notre marché intérieur parce que quand on a un lecteur CD forcément on est obligé d'aller chercher un CD pour le jouer chez soi pour la simple raison que le CD aujourd'hui ça vous confère un confort auditif extrêmement intéressant performant c'est agréable et tout et tout et que bon puisqu'on aime la musique de son pays et que cette musique est produite localement le fabricant très peu de charges au niveau local il n'y a plus de dépenses au niveau de si vous voulez de charges liées à l'importation etc donc on peut imaginer que quelqu'un un artiste de talent qui arrive à vendre un CD à 15 millions je dis bien 15 millions de CD à 1000 francs congolais aujourd'hui c'est une véritable ça vous donne bon évidemment je ne suis pas un bon mathématicien ça veut dire que vous avez déjà un millionnaire ou peut-être un milliardaire en francs congolais musicien sans compter qu'organisant en ce moment là aussi les critères de production d'un disque d'or ben voilà un disque de platine ou quelque chose un disque diamant carrément sur le territoire national et en ce moment là on peut faire jouer le mécanisme de légitimation dont on a parlé tout à l'heure on pourrait parler véritablement des disques d'or des disques de platine des disques de diamant et c'est l'état qui en profite parce que n'oublions pas que derrière toute action commerciale l'état est toujours derrière et en plus on donne le secteur est producteur d'emploi créateur d'emploi parce que dans la chaîne de production d'une oeuvre musicale il y a beaucoup de métiers qui interviennent depuis la répétition le studio d'enregistrement parce qu'à la répétition on utilise l'électricité c'est la SNL qui gagne déjà à ce niveau là ceux qui fabriquent les guitares évidemment on a des guitares locales mais disons les gens qui viennent payer les droits d'entrée aujourd'hui parce que chez nous les répétitions sont payantes aussi etc et quand on arrive en studio évidemment on paye chez le responsable du studio qui lui reverse aussi une taxe à l'état et quand on sort du studio on va à l'usine de prestage l'usine de prestage aussi verse à l'état de l'argent on est toujours sur la même chaîne et quand on va sur le marché le vendeur il reverse aussi une partie des taxes à l'état donc l'état est gagnant sur toute la ligne voilà une économie sur toute la chaîne une économie une véritable économie musicale et c'est ce que nous perdons au jour d'aujourd'hui quand les musiciens congolais viennent travailler en France toute disons toute cette économie là et donc c'est l'état du pays d'accueil qui en est bénéficiaire parce que les studios sont ici les usines de prestage les les dévices qui s'envolent oui tout à fait l'allocation des studios de répétition etc tout ça donc c'est le pays d'accueil qui est et qui en est bénéficiaire et en plus de ça nous qui sommes consommateurs de cette musique nous sommes obligés d'exporter d'importer notre propre musique puisqu'elle elle revient de l'extérieur cette fois là et donc ce qui fait qu'on est quand même perdant quelque part donc le message qu'on peut lancer à l'endroit de nos pouvoirs publics c'est d'essayer d'étudier un petit peu cette question j'insiste beaucoup plus sur les appareils de lecture parce que c'est ça les studios existent déjà il y a déjà quelques usines de pressage de CD mais les appareils de lecture coûtent encore très cher donc là c'est le pouvoir d'achat ça joue sur le pouvoir d'achat peut-être qu'on peut jouer sur le système d'exonération pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on atteigne un certain niveau parce que comme je viens de le démontrer l'état pourrait récupérer le manque qui a gagné sur l'exonération sur les autres maillons de la chaîne de la production et tout ça et donc on finit quand même quelque part par récupérer cet argent de façon à ce qu'on ait le maximum possible d'appareils de lecture que ça soit démocratisé à la disposition du grand public et en ce moment là je pense que on peut peut-être imaginer un marché local bien sûr qui ne sera pas performant à 100% parce que n'oublions pas que l'ennemi numéro 1 de cette activité reste encore le pirate le pirate est encore là et il a encore des beaux jours devant lui dommage mais comme vous le disiez tout à l'heure pour prendre encore l'exemple de Dewey Rasson donc voilà de l'argent gagné de cette façon là et finalement investi toujours au pays par exemple en construisant des écoles en construisant des hôpitaux comme Aurél a dit pourquoi pas une usine des fabrications de ceci ou de cela donc c'est toute une économie et ça profiterait à notre nation c'est très important dans leur mandat avant de terminer cet entretien aujourd'hui où nous avons un peu plus parlé de problèmes qui concernent les droits d'auteur nous nous disons que la république démocratique du Congo de demain surtout devrait organiser notre marché c'est à dire les structures du marché absolument et là le ministère de la culture quel est le message que vous lui adressez ben écoutez moi ce n'est pas un message particulier parce que de tout ce qu'on a dit je pense que le ministère de la culture en tant que représentant de pouvoir public a juste un rôle de catalyseur un rôle d'impulsion de l'activité de l'action culturelle dans un pays ce n'est pas le ministère de la culture qui tiendra le micro pour aller chanter on a des artistes on a des acteurs qui sont là tout ce qu'on peut peut-être demander au ministère de la culture c'est de leur faciliter la réflexion déjà déjà au niveau de la réflexion en cette matière précisément mais je sais qu'il y a un travail qui a commencé un travail de réflexion qui est très avancé au niveau de la la restructuration de la Soneca il suffit juste d'accélérer maintenant ça c'est je pense une des priorités sur laquelle on devrait travailler assez intensément ça permettrait déjà aux artistes enfin du moins ceux qui sont affiliés à cette structure de commencer déjà à envisager leur avenir à travers la société nationale est-ce qu'on peut régénérer tout simplement la Soneca lui donner de l'élan la faire renaître est-ce que c'est possible juridiquement il a vécu elle est arrivée au terme mais la relancer j'allais dire new look non au lieu de chercher une autre appellation non juridiquement la Soneca n'existe plus parce qu'elle est éteinte juridiquement on ne peut pas la faire renaître peut-être comme la CPGL par exemple oui peut-être si les membres des sociétaires décident de relancer de garder le même nom c'est leur liberté ils peuvent mais sauf qu'ils devraient passer par une assemblée oui il faut passer par une assemblée ils devraient peut-être ajouter Soneca nouvelle nouvelle formule ou nouvelle société ou quelque chose comme ça pour éviter de créer une confusion avec une confusion juridique avec l'ancienne structure parce que ça traîne quand même le fait de continuer à vivre sans une structure véritable qui puisse encadrer les droits des auteurs c'est quand même c'est un drame Amanda écoutez je suppose que cette question fait partie des réflexions de nos responsables du ministère de la culture et que très rapidement ils devraient peut-être y trouver la solution idoine mais nous souhaiterions aussi que le pays puisse essayer de réfléchir sur une possibilité de créer des événements fédérateurs chez nous qui puissent servir de tremplin à la promotion à la fois de la musique nationale et aussi de la musique africaine telle que en son temps nous l'avions fait à travers Ngomo Africa il va falloir peut-être imaginer d'autres choses du même genre parce que ça fait partie de la vitrine d'un pays un pays à musique comme la République démocratique du Congo ne peut pas continuer à exister sans avoir une vitrine particulière aujourd'hui on assiste à un foisonnement d'événements majeurs de cette nature un petit peu partout en Afrique il va falloir que nous aussi en République démocratique du Congo nous puissions avoir aussi un événement majeur un ou plusieurs événements majeurs pour aussi nous permettre de rayonner à travers le monde Il y a un autre acteur j'ai failli oublier qui est très important dans ce monde de la promotion de la musique ce sont les médias vous avez quitté votre pays il y a une bonne dizaine d'années maintenant derrière vous avant d'embrasser la carrière internationale mais qui a toujours des implications dans la promotion de notre musique et de notre culture vous y restez mais avec cette naissance de télévision des médias chez nous il semble les musiciens vous avez entendu d'ailleurs Blaise Boula le dire est-ce que ces médias contribuent par le mécanisme également de droit qu'il faut reverser à ses auteurs parce qu'une radio qui utilise un support une musique devrait aussi verser de l'argent ça fonctionne comment est-ce que vous avez un commentaire là-dessus pas vraiment c'est une question assez délicate dans la mesure où ça vous concerne je préfère me réserver sur cette question une radio que ce soit la RTNC radio d'état ou une chaîne privée lorsqu'elle joue il y a toujours ce qu'on appelle les droits d'auteur donc une radio est obligée de payer pour les oeuvres utilisées et exploitées effectivement c'est légal nous avons tous souscrit aux instruments juridiques internationaux ça fait partie de la rubrique exécution publique dans l'exécution publique il y a la radiodiffusion et tout ça qui est une disposition légale et elle n'est pas négociable mais sauf que évidemment connaissant les difficultés qui sont peut-être les nôtres en ce moment les différents responsables des chaînes ont peut-être un problème de trésorerie mais il va falloir quand même à un moment donné s'acquitter de cette obligation qui est tout à fait légale on ne peut pas leur jeter non plus la pierre comme ça brutalement parce qu'il peut exister certains arrangements du genre ok Kofiolomide apporte son oeuvre chez nous nous sommes un média donc une radio nous allons assurer la promotion de cet album mais nous disons Kofi ne paye pas mais nous non plus nous ne payons pas il y a des arrangements comme ça peuvent être possibles non ? non ça ne fonctionne pas comme ça parce que Kofiolomide en s'affiliant à la SACEM ou à la SONEKA a confié à cette structure cette mission justement donc son avocat si vous voulez en cette matière c'est la société d'auteurs locales donc c'est elle qui normalement est habilitée à les revendiquer quoi que ce soit auprès des utilisateurs des oeuvres de l'esprit donc c'est le canal obligé donc ça reste un voilà on en est encore là donc c'est quand même un sujet assez délicat mais il faudrait peut-être donner du temps à toutes ces chaînes pour qu'elles s'installent qu'elles aient le temps peut-être aussi de s'affirmer en tant que média audiovisuel et puis peut-être avec le temps à travers des mécanismes si vous voulez des engagements particuliers avec la société d'auteurs il est possible toujours d'arriver à des compromis ces choses-là on les a vécues au niveau de la RTNC à un moment donné donc c'est faisable quoi mais l'interlocuteur des artistes dans cette activité dans cette situation c'est la société d'auteurs je voudrais également profiter de votre expertise pour avoir un autre commentaire sur la formation de nos artistes il n'existe pas beaucoup d'écoles chez nous qui forment des artistes donc c'est-à-dire des académies de musique des choses comme ça à part peut-être l'INA oui les écoles académiques existent de type académique mais il faut dire que d'abord le métier d'artiste lui-même c'est un métier libéral un artiste c'est quelqu'un c'est un personnage assez spécial il est doué on est artiste avec un certain nombre de dons de talents qui ne nécessitent pas forcément une formation particulière mais est-il que pour certaines disciplines données on est quand même obligé quelque part ne serait-ce que pour sa propre formation personnelle pour ses ambitions personnelles de compléter son don naturel par des acquis extérieurs via la formation ça c'est important les gens qui utilisent par exemple des instruments des musiques sont obligés aujourd'hui de compléter leur talent par la formation parce que ces instruments sont accouplés à l'informatique par exemple qui nécessitent nécessairement quelque part des prérequis assez importants mais je suis quand même heureux de constater que depuis quelques années un certain nombre de nos instrumentistes ont pris des cours dans des conservatoires ici en Europe on en a Suzy Kaseya a fait le conservatoire Maïka Mounan a fait le conservatoire Mavaticu Michelino a fait le conservatoire Loko Akanza a fait le conservatoire etc donc on a un certain nombre d'artistes comme ça c'est déjà bon qu'on ait un noyau et d'ailleurs c'est grâce à leur connaissance puisque c'est eux qui encadrent les autres la grande masse dans les studios qu'on a la qualité de la musique congolaise qu'on a aujourd'hui qui est tout à fait dans les normes parce qu'eux maîtrisent ces normes-là grâce à leur formation il n'est pas obligatoire c'est pas obligatoire qu'on puisse avoir un million d'artistes formés si on a ne fût-ce que les encadreurs de base qui sont formés ça c'est déjà je pense une bonne plateforme qui peut permettre à notre musique de finalement de s'inscrire dans une certaine modernité donc la république démocratique du Congo a quand même besoin aussi de quelques conservatoires qu'on en ait même un dans chaque province n'est-ce pas ? oui ça dépend de la politique culturelle d'un pays aussi je pense de la qualité ou des besoins des besoins en matière mais il faut des études pour ça il faut forcément des études pour ça je sais qu'on a un conservatoire chez nous à travers l'INA qui est une école qui forme des artistes de grande qualité et je peux même je peux même vous dire que l'INA est l'école qui a permis à un certain Manuaku de développer sa guitare Manuaku est passé par Pepe Feli Zaiko est passé par l'INA Loku Akanza est passé par l'INA donc on a déjà quelques représentants de l'INA qui peuvent témoigner aujourd'hui de la pertinence de la formation académique via le conservatoire mais sauf que c'est pas suffisant il faut pousser Alors Mandacheba Chamboulou nous sommes arrivés à la fin de notre entretien merci encore une fois du temps que vous nous avez consacré nous vous souhaitons une bonne route et espérons que nous serons là nous Kongo Kitoko pour recevoir ces magnifiques ouvrages qui vont paraître bientôt nous saluons en profitant de l'occasion Heidi Tamboué qui est directeur de collection chez l'Armatan qui facilite cette tâche qui est une tâche vraiment laborieuse pour permettre à des gens comme vous qui écrivent de se faire publier Oui Je voudrais aussi en profiter pour saluer le professeur Heidi Tamboué qui est un monsieur respectable et qui a une vision très très positive grâce au professeur Heidi Tamboué aujourd'hui la République démocratique du Congo peut s'estimer heureuse d'avoir une librairie l'Armatan à Kinshasa qui va permettre à tous ses écrivains et Dieu seul sait combien il y en a chez nous je sais qu'il y en a beaucoup des manuscrits ont traîné dans les tiroirs pendant des années et grâce à la présence de l'Armatan à Kinshasa d'ailleurs on commence à le sentir avec la publication il y a quelques mois d'un certain nombre d'ouvrages à la fois de chercheurs congolais de poètes de romanciers et bien on commence à avoir une certaine visibilité à l'échelle internationale et ça c'est une très très bonne chose et nous lui redevons énormément encore une fois merci docteur Manda Tchibwa Tchamalu Sous-titrage ST' 501